Dix, quinze, seize, dix-sept, seuls, six deniers. Oh, M. Purgon, c'est se moquer ! Oh là ! Oh là ! Y'a personne. Ah, j'ai beau dire, on me laissera toujours tout seul. Drolain, Drolain, Drolain ! Car on y a tous les diables, c'est possible de laisser comme cela, un pauvre malade, tout seul. Oh, Drolain, Drolain, Drolain ! Et voilà qu'il est pitoyant. Drolain, 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 Drolain ! Mon Dieu, ils vont me laisser ici mourir. Drolain, Drolain ! Oh, les gars ! Oh, chien ! Oh ! Oh, traîtresse ! Ah ! Qu'il y a, qu'il y a une heure, tu m'as laissée ! Oh, t'es-toi donc, coquine, que je te querelle ! Mais ça, mon ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait ! Hôte-moi des filles, coquine ! Hôte-moi des filles ! Mon lave-mande, aujourd'hui, a-t-il bien opéré ? Votre lave-mande ? Oui, ai-je bien fait de la ville ? Oh, ma femme, monsieur, je ne me mets pas de ces affaires-là ! C'est un monsieur purgon à y mettre le nez ! Ma fille, je suis bien haise que vous soyez là ! Oh, me voilà peut-être à vous oudire ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Ah, 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 ah ! Un instant, je vais revenir, comme... Ouh, ouh, ouh ! Oh, là, là ! Comment... Vous êtes malade ! Comment, coquine ? Si je suis malade ! Si je suis malade ! Oh ! Impudente ! Va ! Oh, oh ! Mais oui, monsieur ! Oh, mais oui, vous êtes malade ! Oh, là, 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 là ! Mais n'ayons point de querelles là-dessus, oui ! Vous êtes fort malade. Je vous connais, vous êtes bon naturellement. Non, je ne suis pas bon. Et je suis... Oh, chier ! Non, je ne consentirai jamais un peu mariage. Je ne veux pas qu'un épouse doit être tomate à boire une. Et celui-ci pour soutenir votre tête. Mon amour, mon amour. Et celui-là pour vous garder d'où sera. Ce peut vous faire l'un à l'autre. Et t'as une dent mutuelle entre vifs. Mon amour, mon amour. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est enrondrement aimé. Et qui de lui prend tant de soin. Non. Ouf ! Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. D'où vous allez et d'où vous se veniez. Allons ! Allons ! Allons ! Allons ! Allons ! Qu'on se range ! Les voici ! Allons ! Allons ! Allons ! Hey, saluez, monsieur ! Pèserais-je ? La fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour. Aussi mon cœur, dorénavant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux. Ainsi que vers son pôle unique. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse. Oh ! Ne précipitez pas les choses. Laissez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer en épousiant que je ne puisse pas aimer. Oh, monsieur, je vous demande pardon de tout cela. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, je ne veux un mari que pour l'aîné. Véritablement. Ah non, 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 monsieur, 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 monsieur. Dites-moi comment je suis. Allons, Thomas, prenez votre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pôle. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous ? Oh, formale, ma sœur. Comment formale ? Oh, je suis dans une fatigue si grande que cela n'est pas... Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins ? Oh, ma sœur, vous en parlez comme quelqu'un qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler de la maladie quand on est en pleine santé. C'est pas moi ! Un attentat énorme contre la médecine. Un crime de lèse faculté ne se peut assez punir. C'est ma sœur qui a fait tout le mal. Ils sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon ? Oui. Que sentez-vous ? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Et le poumon ! Et il me prend aussi des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Mais le poumon ! Que diantre faites-vous de ce bras-là ? Comment ? Mais voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si je perds votre place. Mais pourquoi ? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche de l'autre côté de profiter ? Mais j'ai besoin de mon bras. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais voilà aussi un œil ! Je me ferai crever et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle se trouve quand je lui dirai la nouvelle. Il me regarde de mon rêve. Je vois la douce étendue dans cette chaise. Oh ! Oh ! Oh ! Que le ciel en soit loué. Mais voilà un bras d'un grand bateau. Oh ! Douce, ma femme ! C'est ainsi que vous m'aimez. Madame, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Eh bien, votre père est mort. Hélas, faut-il que je perde mon père. La seule chose qui me respecte au monde est qu'encore, pour un surproid de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi. Souffrez qu'ici, je me jette à vos pieds et vous embrasse pour vous témoigner de mon ressentiment. Oh ! Je n'en ai point de peur. Je ne suis pas mort. Va, va. Oh, tu es ma vraie fille. Mon véritable sang. Faites-vous, médecin, et je vous donne ma fille. Toi, Ned ! Oh, mon Dieu, mais où est-elle ? Oh, mon Dieu, mais où est-elle ? Urgiani et Apothicari. Salus, au Nord et Argentine, un peu beau loup, un petit tour. La rhubarbe est de sénée. Au Nord, rassias, qu'est-elle ? Qui tuera ? Qui c'est-tu là ? Viva ! Viva ! Viva ! Vérolas, pestas, fivras, licentérias, remous docteurs, licentérias, qui tuera ? Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Applaudissements Applaudissements